Je vais demander à Mario Martelly de venir d'Astroi, si vous voulez bien, Marion, pour nous parler de renaître. Parce que certes, j'ai évoqué tout à l'heure, en présence de Lang Lang, quelques passages importants de votre livre, mais je n'ai peut-être pas dit suffisamment combien ça m'avait passionné, parce que vous étiez une sorte d'ovni quand vous étiez la tennis-woman française dont on parlait, celle qui a atteint une première fois une finale qu'elle n'a pas gagnée à Wimbledon, il faut quand même le rappeler, c'était contre qui ? Vénus Williams. En plus, quand même, contre Vénus Williams. Quand même, c'est rare déjà une française en finale à Wimbledon, et vous le faites une deuxième fois, sauf que là, la deuxième fois, vous gagnez cette finale. C'est en 2013, et vous avez fait tout pour gagner Wimbledon, alors que vous dites vous-même, « Je n'étais pas forcément la meilleure joueuse de tennis enfant, je n'avais pas le style d'une vraie joueuse de tennis, je n'avais pas les mêmes qualités physiques que les autres joueuses de tennis, et c'est par travail, par volonté, par caractère, et aussi grâce au caractère de votre père, que vous y êtes arrivée. » C'est la conjugaison de ces deux volontés qui ont fait votre victoire. Oui, absolument, effectivement, au départ, je n'avais pas de qualité naturelle vraiment extraordinaire, on va dire, pour être prédestinée à une carrière de joueuse de tennis. J'avais simplement ce rêve d'enfant qui arrivait extrêmement jeune, puisqu'effectivement, dès mes 9 ans, j'ai réellement rêvé de remporter Wimbledon, et c'était mon objectif, mon obsession. Vous avez même 5 ans quand vous jouez pour la première fois ? 5 ans et demi, et mon premier tournoi remportait à 6 ans et 2 mois, effectivement. Et effectivement, à l'âge de 9 ans, sur une lettre d'anniversaire, vous rédigez cette phrase, « Comme cadeau, je voudrais le trophée de Wimbledon, un Monopoly et des perles pour faire des bracelets. » Les perles, on les voit là. Vous n'avez pas amené le Monopoly. Mais en tout cas, Wimbledon, vous y êtes arrivée, avec en plus, non pas la Fédération française de tennis contre vous, mais on ne peut pas dire qu'elle vous ait spécialement aidée, ni vous et encore moins votre père. Oui, effectivement, absolument. Lorsque je jouais, vraiment, les parents étaient assez tabous dans le tennis, et même dans tous les sports, il fallait absolument que les parents soient écartés et évincés de par des exemples de parents, parfois abusifs dans leur conduite, etc. La Fédération a depuis beaucoup évolué dans ce domaine et aujourd'hui, vraiment, prend en charge les parents et aide les parents à aider l'enfant à réussir dans un projet de tennis. Auparavant, ce n'était pas du tout le cas. Vous, la Fédération, vous ne l'avez même pas payée. C'est-à-dire qu'ils payaient votre repas à vous, mais pas le repas de votre père. Absolument. Absolument. On avait des gros problèmes financiers à l'époque. Mon père avait arrêté de travailler. Donc, j'avais une énorme pression sur les épaules, puisqu'il y avait ma maman et mon frère qui dépendaient quasiment de moi et de ma réussite en plus de mon papa. Et j'avais simplement trois ans pour passer d'un niveau junior, donc on n'a aucun revenu, à devenir une joueuse professionnelle qui a assez de revenus pour faire vivre mon papa et ma maman. Mon frère était devenu autonome entre-temps, mais il y avait une énorme pression. Effectivement, avec mon papa, on a créé ce binôme depuis ma plus tendre enfance avec cette ferme volonté de réussir. Et on y est arrivé tous les deux. J'ai raconté le coup de la machine à balle tout à l'heure. Ça m'a frappé comme une balle de tennis entre les deux yeux. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Il a même acheté au bout d'un moment une deuxième machine à balle pour que vous entraîniez encore plus. Oui, je m'entraînais deux fois par jour. Donc, effectivement, les séances étaient tellement longues que la première machine, il n'y avait plus de batterie au bout d'une séance. Donc, parfois, je rêvais la nuit que la machine ne se chargeait pas. Comme ça, je n'avais pas besoin de faire la deuxième séance d'entraînement. Mais effectivement, ça a été des conditions. Des poids aux genoux aussi. Des poids aux genoux, de l'lectro-stimulation. Ça a été pour moi un objectif de vie. Je voulais absolument réussir ce rêve d'enfant. Et j'ai tout donné pour y arriver. Et c'est vrai que lorsque j'y suis arrivée, ça a été une satisfaction immense. Parce que quand vous consacrez votre vie à un objectif et qu'en plus, vous n'êtes pas réellement doué pour ça, avec la concurrence dans laquelle j'étais à l'époque, ça a été un immense moment. Et c'est vrai qu'au départ, votre papa est seulement médecin dans cette région de Haute-Loire, ce petit village de Retournac. Et il va arrêter, il va fermer son cabinet pour devenir, alors qu'il ne l'est pas du tout, entraîneur de tennis. C'est ça, évidemment, qui a fait rager aussi tout le monde. Ce sont ses méthodes. Il calculait, il regardait, il observait vos adversaires. Et il en tirait à chaque fois des conclusions. Et quand vous perdiez... Non, mais c'est un vrai roman, votre livre. Il y a beaucoup de choses, oui. Ah non, mais vraiment, moi, ça m'a passionné. Quand vous perdiez, à chaque fois, il disait, non mais on a perdu, mais la prochaine fois, tu vas gagner. Parce que là, voilà, je vais étudier ce qui te manque. À chaque fois, il cherchait ce qu'il vous manquait pour battre l'adversaire. Mon père a vraiment une formation scientifique de par son métier de médecin. Mon père n'est absolument pas sportif. Son sport favori, c'est les échecs. C'est pour vous dire à quel point, vraiment, il n'aime pas le sport. Il n'aime pas faire d'activité physique lui-même. Mais en revanche, son cerveau, il adore le faire fonctionner. Et effectivement, pour moi, c'était vraiment un soutien en permanence. Parce que finalement, il ne me culpabilisait jamais de mes défaites. Et au contraire, il me disait qu'il avait systématiquement une solution pour me faire gagner. Et en plus, ça marchait. Donc, tout de suite et très rapidement, je lui ai fait une confiance aveugle dans tout ce qu'il me disait. Et effectivement, on n'est parti d'absolument rien avec un village de 2 500 habitants au fond de la hauteur avec mon père qui joue 32. Donc, c'est vraiment un classement extrêmement faible pour m'amener jusqu'à remporter le plus grand tournoi du monde. Donc, ça a été une aventure humaine exceptionnelle. Pourquoi Wimbledon n'est pas un autre ? Justement, vous auriez pu avoir le rêve de gagner Roland Garros. Pourquoi Wimbledon ? Roland Garros est venu plus tard. Parce que simplement, en étant enfant à l'époque, on avait la chance que Wimbledon soit retransmis sur les chaînes de télévision françaises gratuites. Donc, moi, j'ai grandi avec Roland Garros et Wimbledon, diffusé à la télévision. Et je voyais chaque année Pete Sampras, qui était mon idole absolue de jeunesse, emporter ce tournoi. Et je trouvais qu'à la fois, le cours était tellement magnifique dans ce verre. Et puis, cette cathédrale, pour en reprendre le mot, effectivement, ce temple du tennis représentait ce qu'il y a de meilleur. Et comme j'ai voulu toujours être la meilleure, ça a été pour moi l'association que j'ai. La seule française à avoir gagné Wimbledon avec vous, avant vous, c'est Amélie Moresmo. Oui. Qu'elle a plutôt été sympathique avec vous. Amélie a été adorable. J'ai tout de suite eu une relation extrêmement proche avec elle parce qu'on avait des sensibilités communes et des systèmes de pensée et de fonctionnement assez communs. Elle a été ma capitaine de Fed Cup auparavant, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a une scène, alors que les autres essaient de chasser votre papa, quand vous êtes pour la première fois sélectionné pour la Fed Cup, on va dire que c'est la Coupe des Vices Féminines, on peut dire ça comme ça. Quand vous êtes sélectionné en équipe de France, on essaie évidemment d'éliminer votre père. On ne veut pas qu'il participe, qu'il soit présent pendant le tournoi. Elle, elle ne peut pas accepter qu'il soit là, mais quand même, elle le rend compte, votre père, elle lui dit, racontez-moi comment vous l'entraînez votre fille. Elle, ça c'est quand même intelligent de sa part, Amoresmo, ça m'a épatée parce qu'elle va voir votre père, dites-nous-moi, dites-moi ce que vous lui faites faire et on va essayer de faire pareil. Absolument, Amélie a eu une intelligence de comprendre que mon père avait été la pierre angulaire de ma réussite et que sans lui ou en tout cas sans ses méthodes d'entraînement pendant une semaine ou dix jours, je ne serais pas à mon meilleur niveau pour la Fed Cup. Et moi, mon objectif, c'était bien évidemment de gagner pour mon pays et j'étais la numéro un de l'équipe. Il fallait absolument que je remporte mes deux matchs de simple, donc le but au final, c'était quand même que je joue mon meilleur tennis et donc elle a énormément discuté avec mon papa à plusieurs reprises et on est arrivé à un accord commun. Et la campagne de Fed Cup que j'ai fait avec elle a été absolument fantastique. Vous rappelez en tout cas que Roger Federer, Djokovic, Raphaël Nadal, les sœurs Williams, les plus grands du tennis, même encore actuellement d'ailleurs, parce qu'ils sont et elles sont toujours là, c'est leurs parents qui les ont incités à faire du tennis et qui les ont entraînés. Totalement et les parents sont encore extrêmement présents. On voit Roger continuer à voyager avec ses parents, on voit Raphaël Nadal bien sûr avoir une présence parentale extrêmement forte, notamment avec son oncle Tony. Je crois que le tennis est un sport tellement compliqué sur le plan émotionnel, de se retrouver seul face à son adversaire, face à ses propres doutes, ses propres difficultés. Il faut vraiment avoir un soutien familial extrêmement fort derrière parce qu'on voit effectivement les moments où vous gagnez, les moments de bonheur absolus, etc. Mais on ne voit pas tout ce que vous devez faire pour en arriver là et le faire tout seul, c'est vraiment extrêmement compliqué. Racontez-moi, il y a une scène dans le livre, je ne sais plus quel tournoi c'est, vous me pardonnerez, mais il y a un moment où votre papa est placé trop loin et vous ne l'entendez pas. Alors qu'il doit vous donner, si ce n'est des conseils, au moins des encouragements j'imagine. Il y a quelqu'un qui lui laisse sa place ? À Roland-Garros, absolument. Roland-Garros 2011, d'ailleurs ça aura été mon meilleur Roland-Garros, j'ai atteint la demi-finale. Et les loges en fait pour les entraîneurs sont placées assez hautes sur le terrain et en tout cas au-dessus des loges des spectateurs qui payent pour venir voir les matchs. Et donc comme je n'arrivais pas à l'entendre et que la personne qui avait payé sa place dans la loge entendait mon père qui hurlait dans son oreille depuis le début du premier set, il lui a dit si vous voulez vous prenez ma place et vous serez un peu plus proche d'elle. Donc effectivement il est descendu de quelques rangs et j'ai pu remporter ce match qui a été un tournant dans ce tournoi parce que j'étais menée et je n'étais vraiment pas bien dans ce match. – Alors il y a effectivement votre style qui est un peu particulier à deux mains, c'est ça ? – Deux mains et de côté comme on dit, c'est l'essai. – Et alors ce style, c'est rigolo la question d'un journaliste à un moment donné, de plusieurs journalistes, pas un seul, vous mettez eux, qui vous disent votre position est quand même particulière sur les retours de services, vous êtes à deux mètres à l'intérieur du cours. Ce qu'on ne voit jamais évidemment chez un tennisman ou une tennis-woman et là vous avez une explication, vous dites. – Comme j'ai grandi dans un terrain où il n'y avait pas de recul, parce que lorsque je mettais sur la ligne de fond de course, j'armais mon service, ma raquette touchait le mur derrière. Ce n'était pas vraiment un terrain de tennis, tout c'était du goudron par terre, donc ça nous servait de cours couverts l'hiver qui durait quand même cinq mois au Telloir, de novembre jusqu'à mars on ne pouvait pas jouer à l'extérieur. Il y avait des nids de poules énormes, donc j'étais vraiment très bien habituée, très jeune à jouer avec beaucoup de faux rebonds, ce qui m'a énormément aidée pour le gazon en particulier. Donc je ne pouvais pas reculer. Donc mon père m'a dit, tu rentres à l'intérieur du terrain, tu joues à l'intérieur du terrain. – Il devait continuer à jouer deux mètres devant la ligne plutôt que derrière. Ça vous a intéressé Christine Angot ? J'imagine la relation père-fille peut-être et d'autres choses ? – C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la relation père-fille, il y a beaucoup de choses. On a l'impression déjà que c'est un livre qui a été fait comme par une nécessité, pas seulement pour entretenir la notoriété ou je ne sais quoi. On a vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose à dire et que vraiment je crois que ça a été dit. Et il y a une sensation de danger, on a l'impression que vous avez échappé à un danger et qu'il fallait le raconter. Alors bien sûr il y a cette relation avec ce père qui est médecin et on a l'impression que lui a compris comment faire et qu'au fond cette victoire c'est presque la sienne avant tout, on pourrait presque dire ça. Enfin en tout cas c'est le message qu'il envoie à plusieurs reprises en disant toutes sortes de choses concernant votre corps n'étant pas adapté, tout ça. Et donc il y a la question de ce corps qui quand on est une jeune sportive est un corps public, tout le monde s'exprime dessus, tout le monde a un avis, c'est un peu comme une mannequin sauf qu'une mannequin c'est pour la publicité, c'est un corps pour la publicité, c'est un corps pour le commerce, là c'est un corps pour la performance, pour gagner, donc c'est quand même particulier. Et donc sur ce corps il y a ce père qui est là, qui dit voilà il faut que ce corps fonctionne comme ci et comme ça pour remporter. Et bon la question de la relation fusionnelle, donc j'aimerais bien que vous en parliez. Et puis ensuite dans la deuxième partie du livre, moi je ne comprenais pas sur le moment pourquoi il y avait autant de choses sur ce père, et ensuite dans la deuxième partie du livre, vous gagnez Wimbledon, et du coup ok elle peut vivre, elle a le droit de vivre, elle peut avoir une vie privée, elle peut rencontrer... Le droit à la frivolité comme elle l'écrit. ... des hommes, avoir une vie amoureuse, pourquoi pas. Oui, sauf que dans un premier temps, le tennis vous amène à avoir le corps pour être meilleur que les autres femmes, mais là dans la relation d'amour, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit qu'il faut être plus belle que les autres femmes. Un type odieux. Donc c'est la même chose, c'est exactement... Si on regarde, c'est vraiment incroyable. C'est la même relation de rivalité avec les femmes, mais dans deux cercles différents. Est-ce qu'il y a un rapport ou pas pour vous ? Tout d'abord, effectivement, votre analyse est extrêmement intéressante. Il y a plusieurs éléments dans ce livre. Le premier, c'est qu'effectivement, je tenais à rétablir la vérité sur la relation que j'ai eu avec mon papa, parce qu'énormément de choses ont été écrites, souvent à tort, et en tout cas fausses pour moi, et ça a énormément fait de mal à ma maman, parce qu'on parle quand même de ma maman et les problèmes qu'il y a eu dans notre relation. J'ai dû quitter la maison extrêmement tôt. Et donc, en plus de voir les atrocités écrites sur son mari dans les journaux, c'était de loin pas quelque chose qui lui faisait plaisir. Donc j'ai tenu à rétablir la vérité là-dessus. Et puis ensuite, effectivement, la deuxième partie avec cette descente aux enfers, ça a été vraiment le cas. Le fameux D, il s'appelle D. D, oui. Il ne mérite pas mieux qu'une lettre, je pense. Cette descente aux enfers, cette perte de poids catastrophique avec vraiment plus envie de vivre, tout simplement. Je n'avais plus envie de vivre, je n'avais plus envie d'être là. Je trouvais que c'était inutile, tellement tout ce qu'il me disait était absolument horrible. Donc j'avais l'impression de ne servir plus à rien. Et ça a été une psychothérapie pour moi, ce livre. Mais là où je remercie... Il profite de votre notoriété, en fait. C'est ce qu'on comprend à travers ce que vous écrivez. Il a profité de tout, mais il a profité de ma notoriété pour ce qui l'intéressait. Et en revanche, pour le reste, en permanence, me rabaissait. En permanence, et surtout, et même sur le tennis. Donc il m'expliquait, quand on joue au tennis, parfois, et quelques fois, on joue ensemble, il m'expliquait comment on joue au tennis. Oui, mais quand on est sportif... Ce qui est quand même assez fabuleux. C'est technique, parce qu'il y a... Il y gagne sans doute à être connu. Mais quand on est un grand sportif, est-ce qu'au fond, être rabaissé, c'est-à-dire qu'on vous demande toujours de faire mieux, est-ce que ce n'est pas déjà... Vous étiez entraîné, au fond, à ce qu'on vous dise, mais non, tu peux faire mieux, non ? Non, je suis totalement d'accord. Effectivement, je suis passée d'une relation fusionnelle avec mon papa où, pour mon bien et pour la quête de la performance, vous devez accepter les critiques. Si dans un sport de haut niveau, vous pensez que tout ce que vous faites est absolument très bien, vous ne pouvez pas progresser, et c'est impossible de gagner. Donc c'est pour votre bien, et je le savais, et c'était un projet et un pacte. On s'était vraiment signés tous les deux, où, pour mon bien, j'étais prête à tout pour réussir, absolument. Et je suis passée immédiatement de ça à quelqu'un qui, là, pour le coup, pour mon mal et pour me détruire, me disait qu'effectivement, tout ce que je faisais n'était pas suffisant, mais avec aucune espèce de... De tact. Oui, effectivement, mais même, pour ça, pour mon bien, ce n'était pas pour mon bien, c'était vraiment... Pardon, je suis obligé de lire pour qu'on comprenne, mais c'est vous qui l'écrivez, et vous et Géraldine Maillet, il faut la citer, elle a évidemment recueilli votre témoignage, il vous disait quand même des choses comme « Tu es grosse, tu as du gras sur le ventre, vous n'en pouviez plus d'entendre ça toute la journée, et pour lui, vous êtes descendu jusqu'à 41 kilos. » C'est un fou, le gars ! Oui, absolument, mais ce qui est le plus fou, en fait, en y repensant, c'est ma non-réaction, c'est ça qui est le plus fou, et c'est mon message, réellement, aujourd'hui. Parce que c'était votre premier homme, quelque part, non ? Il y a eu plusieurs éléments qui se sont conjugués, le premier, c'est que pour moi, finalement, il n'y avait aucun amour, parce que je n'ai pas aimé cette personne, lorsqu'on s'est quitté, il n'y a pas un jour, il m'a manqué, aujourd'hui, je suis dans une relation avec quelqu'un que j'aime réellement, à chaque fois que je suis un jour, c'est pas réduit, ça m'est insupportable, c'est crève-cœur, ça n'a pas été du tout le cas avec cette personne, mais pour moi, j'acceptais avec docilité ce qu'il me disait, et par contre, pour que ça s'arrête, effectivement, alors ça, c'est le mental de sportif un peu extrême, vous poussez tout à l'extrême, j'ai fait un régime où il fallait que tout parte le plus vite possible, et là, j'ai mis, effectivement, les mêmes choses que j'ai fait dans le sport de haut niveau, où quand vous mettez... Je vais y arriver ! Voilà, quand vous fixez un objectif, il n'y a plus de limites, et c'est ce que j'ai fait, effectivement, pour maigrir, mais une fois que j'ai maigri, c'était autre chose. La pire phrase, et ça, je ne l'oublierai jamais, qui m'a quand même dite, c'est... On était dans un hôtel en Grèce, on était au deuxième jour de notre séjour, où bien évidemment, c'est moi qui avais payé l'hôtel, parce qu'en plus, c'était moi qui devais payer systématiquement absolument tout. Il m'a dit, on passe devant la réception, il y avait trois réceptionnistes féminines alignés, il me dit, t'as cinq secondes pour me dire avec laquelle je coucherais en premier. C'était juste... Je ne peux même pas comprendre comment on peut dire une phrase pareille et votre petite amie, c'est juste absolument horrible. Mais au-delà de ça, mon message, c'est vraiment aux femmes qui sont aujourd'hui dans des relations compliquées, toxiques, de négation de ce qu'elles sont et de rabaissement en permanence, ça ne s'améliorera pas. Vous pouvez tout faire pour essayer de lui faire. Pour fuir. Absolument, c'est la seule solution pour arriver, vous, à vous sauver. Vraiment la seule solution. Mais la négation en question, qu'est-ce qui était nié ? Est-ce que c'était le féminin ? Est-ce que c'était que vous étiez une femme parce qu'au fond, quand on est une petite fille, ensuite une jeune fille et qu'on est entraînée comme ça à devenir quelqu'un qui va tout gagner et qui va exploser toutes les autres femmes, joueuses, être la meilleure, est-ce que ce n'est pas difficile ? Qu'est-ce qui se passe par rapport justement à la question d'être une femme ? Non, ce n'est pas difficile parce que la transition n'est pas si compliquée que ça. Aujourd'hui, quand je suis avec quelqu'un que j'aime vraiment, je me comporte bien évidemment d'une façon totalement différente de ce que j'étais sur le terrain. Mais en revanche, ce que lui était, c'est-à-dire quelqu'un de très moyen, voire médiocre, mais qui se voyait beaucoup plus haut que ce qu'il n'était, n'avait aucune confiance en lui. Il n'avait aucune confiance en lui. En revanche, il rêvait d'un monde qui était totalement inaccessible à ses pauvres capacités. Donc le seul moyen pour arriver à survivre... Vous aviez confiance en vous ? Moi, j'avais une certaine confiance en moi, mais assez limitée. Comme généralement tout sportif de haut niveau, effectivement, vous vous servez du sport de haut niveau pour être une espèce de psychothérapie en permanence, pour vous prouver que vous êtes capable de faire de grandes choses. Donc effectivement, je n'ai pas une énorme confiance en moi au départ, mais lui m'a vraiment tirée dans des bas abyssaux pour être capable d'exister par rapport à moi. Mais là où je remercie vraiment Géraldine, c'est que d'arriver à mettre... Géraldine Maillet, la journaliste. Absolument. Arriver à écrire ce que je ressentais profondément, c'était un travail pour moi vraiment compliqué. Et lorsque j'ai lu les premiers essais, j'ai ressenti vraiment l'émotion. D'ailleurs, la première fois que j'ai lu ce livre, j'en ai pleuré. À tel point, ça m'a touchée et émue. Et je pense qu'il fallait une femme avec autant de sensibilité qu'elle pour arriver à retranscrire les propos tels que... En tout cas, ce que j'ai vécu. Je donne la parole à Charles, mais Isabelle de Gaumain, je sentais que vous aviez envie de réagir. Vous n'êtes en tout cas pas insensible à ce qu'elle raconte Marion Bartoli. Je trouve ça très fort. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes une championne de tennis. Donc, vous êtes quelqu'un qui est dur, vous avez de la volonté. Et comment est-ce qu'on peut se laisser quand même détruire par un homme alors que vous avez tout gagné avant, que vous avez justement montré que vous étiez très forte, capable comme ça de franchir tous les obstacles. Et comment vous perdez à ce point-là confiance en vous ? C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir deux personnes différentes. Non, absolument. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est insidieux. Ce n'est pas tout d'un coup. Il ne se transforme pas en monstre absolument horrible du jour au lendemain. Au départ, évidemment, il est très gentil. Exactement. Et donc, au fur et à mesure, il vous grignote un petit peu plus. Ce qui était horrible pour moi, c'est que par exemple, quand j'habitais chez lui à Londres, de temps en temps, j'avais le droit qu'à deux tiroirs pour mettre toute ma garde-robe à deux tiroirs. C'est-à-dire que non seulement j'avais le portrait de son ex-petite amie avec lui dans le salon, en permanence, c'est-à-dire qu'une fois, j'ai essayé de l'enlever parce que moi, j'étais en petit format A5 dans la cuisine. J'avais juste le droit à ça. J'avais le droit à la petite amie en permanence en face de moi. Quand je lui ai dit « Est-ce que tu peux quand même enlever cette photo ? » Ah non, non, elle reste là. Il y avait dans l'armoire où j'avais mes deux tiroirs. Il y avait un troisième tiroir où il n'y avait que des DVD. Un jour, pendant qu'il travaillait, j'ai enlevé tous les DVD. J'ai mis quelques affaires supplémentaires. Il est revenu le soir. Il m'a dit « Ah non, non, ça c'est pour les DVD. » Si tu veux des affaires en plus, tu fais autrement, tu te débrouilles, mais ce n'est pas pour tes affaires. Donc, en fait, c'est en permanence et c'est insidieux et au fur et à mesure, vous laissez grignoter de plus en plus pour arriver effectivement à un point de non-retour. Il y a évidemment tous ces moments que vous racontez. J'en ai un autre à aborder dans un instant, mais je n'ai pas donné la parole à Charles Consolini. Non, mais... Tu ne s'intéresses pas tellement au sport ? Non, pas du tout. Je dois dire. Il y a un sujet que je suis hermétique, c'est le sport, mais on voit bien qu'il y a plein d'autres choses que le sport dans ce livre, dans ce parcours. Il y a ce pervers narcissique, en effet. Pendant que je lisais, je me disais « Mais qui est ce dé ? Il est complètement con. » C'est ce que j'ai écrit sur ma fiche. Il a l'air totalement stupide pour l'exclamation. Il va être content s'il nous regarde ce sport, celui-là. Non, en parlant de confiance en soi, qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous vous êtes retrouvée face à Serena Williams ? Une grande peur, bien évidemment, puisque je l'ai jouée, j'étais très jeune, j'avais à peine 18 ans, c'était en 2003, au tournoi de Miami. J'ai eu la chance d'affronter en quarte finale, donc j'avais déjà remporté quelques matchs, mais c'était extrêmement impressionnant. C'était la meilleure joueuse du monde déjà. Elle est encore aujourd'hui et effectivement, vous vous retrouvez face à quelqu'un qui pratique un tennis et qui est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou toutes les autres personnes contre qui vous avez joué. Mais j'ai appris à être capable d'essayer, en tout cas, de jouer contre une balle de tennis et pas contre elle. Donc on s'est affronté à plusieurs reprises ensuite et je suis arrivée à la batte, d'ailleurs à Wimbledon, ce qui est son tournoi préféré ou qu'elle a remporté à de nombreuses reprises parce que j'ai appris à essayer de faire abstraction de la joueuse, du palmarès, de tout ce qu'elle représente et de jouer simplement la balle. Mais on est resté de très grandes amies depuis la première fois que j'ai joué contre elle en 2003 jusqu'à aujourd'hui. Lorsque j'étais hospitalisée, elle m'envoyait des bouquets de fleurs quasiment chaque semaine. Donc on est en dehors du cours qui n'a pas quand même d'être amies malgré la très grande concurrence qu'il y a sur le circuit féminin. Mais c'est une personne exceptionnelle. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez battue ? C'était une immense fierté. En plus, ma maman était là. Elle vient très rarement sur des matchs de tennis parce qu'elle est trop stressée et elle est trop tendue. Surtout avant le match, elle m'avait dit « Tu joues contre qui ? » parce qu'elle ne regarde pas les tableaux. Elle ne sait pas ni rien. Je dis contre Serena et elle m'avait dit la même phrase que quand j'avais 6 ans et 2 mois et que je jouais mon premier tour en mois. Elle m'avait dit « Oh là là, ça va être dur. » Effectivement, maman, je t'embrasse. Effectivement, ça a été dur et j'ai gagné. La phrase de votre père, c'est toujours « C'est bien ma puce. » C'est bien ma puce. Voilà. Ça, vous l'avez entendu. C'est bien ma puce pendant toute votre carrière sportive. Cet idiot, cet imbécile dont on parle depuis tout à l'heure que heureusement vous avez enfin lâché. Il vous a quand même finalement sauvé la vie parce que vous deviez participer à cette émission Dropped sur TF1 comme d'autres anciens sportifs. Oui, absolument. C'est la seule chose que je peux lui rendre car effectivement, on m'avait proposé de faire cette émission. Mon agent m'avait dit que c'est une émission fantastique, ça va être en prime time. Il faut absolument que tu la fasses. Le casting est incroyable. Et donc, mon ex-petite amie faisait chaque année un marathon ski de fond. Donc, il faut savoir que je déteste le ski, je déteste le froid et encore plus le ski de fond. Mais comme son ex-ex-petite amie, il en avait tellement, mais bon, voilà. Celle de la photo. Si l'avait réussi, je m'étais dit mais hors de question que je ne le fasse pas non plus. Donc, son marathon à la con, je vais quand même le faire et je vais y arriver. Je n'ai jamais mis les pieds sur des skis ni fait du ski de fond de ma vie entière. Mais c'était pendant les mêmes dates de tournage que Dropped. Et ça nous permet d'ailleurs de saluer la mémoire de Florence Artaud, d'Alexis Vastin. Il faut se rappeler de temps en temps de ces noms-là, de gens qui effectivement nous ont fait rêver aussi dans leur sport respectif comme vous, dans le tennis. Je crois qu'on ne pourra pas mieux faire que vous convaincre de lire l'histoire de Marion Bartoli parce que je crois que pour ceux qui ne la connaissent pas, ils vont enfin comprendre comment elle est arrivée jusqu'à Wimbledon à force de volonté et d'un entourage familial qui voulait qu'elle gagne et là, gagner ce tournoi dont elle rêvait dès l'âge de 9 ans. Renaitre Marion Bartoli. C'est aux résistances là, Marion, vous pouvez rejoindre votre place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada